C'est dans ce terrain de camping de Bormes-les-Mimosas, fermé en cette saison, que le loup a fait son apparition. Il était 8h15 du matin lorsque Thierry Morleau, le responsable technique du domaine, a eu la surprise de se retrouver face à l'animal. Il réussit à prendre quelques photos du loup avant de se replier dans son véhicule. Il s'est trouvé coincé à cet endroit-là, ça fait comme un genre de chicane. Et là je suis descendu de la voiture et en fait là il m'a attaqué, enfin il ne m'a pas attaqué mais il était prêt à bondir. Vous avez eu peur ? J'ai eu peur parce que c'est quand même une bête impressionnante avec l'écrou, quand il montre l'écrou, quand il y a le poil agressé sur le dos, c'est quand même surprenant, on n'est pas habitué à ça. Le loup s'enfuit alors en direction du quartier résidentiel de la Favière. C'est là que les gendarmes le retrouvent et décident d'abattre l'animal qui se montre menaçant. Des gendarmes qui n'ont pas souhaité s'exprimer car ils ont reçu des menaces de mort pour avoir tué le loup. Alors fallait-il abattre un animal protégé ? En avait-il le droit ? L'adjoint au maire de Borme, les Mimosas chargés de la sécurité, pensent que les gendarmes ont simplement obéi au principe de précaution. N'oublions pas que l'animal traverse un centre-ville qui est fréquenté, nous sommes en période scolaire, il fait beau, les gens promènent. Imaginons un peu que le loup attaque un adulte, un enfant, on aurait reproché au service de l'Etat leur inaction. Dans le quartier de la Favière où le loup a été abattu, les rares habitants présents en cette période hivernale ne semblent pas inquiets de cette apparition du loup. Car elle est rarissime, ils se plaignent bien davantage des nuisances causées par les sangliers.